Bonjour à tous mesdames et messieurs et bienvenue dans ce nouvel épisode de Draft Gap et aujourd'hui on va revenir sur les équipes en EU qu'on va envoyer aux Worlds et donc on va faire un petit bilan de ce qui s'est passé, sachant qu'aujourd'hui les places sont connues, c'est à dire qu'on sait à peu près quelle équipe va aller où, c'est à dire qu'on va avoir du coup Mad et Fnatic qui vont aller en play-in et Rogue G2 qui vont aller directement en main event. On va donc analyser un petit peu pour ce qui est des équipes de play-in, donc Mad et Fnatic, quelles sont un peu leurs chances, est-ce qu'ils peuvent arriver déjà au groupe stage parce que c'est pas donné le play-in cette année. Et ensuite on va aussi parler des équipes du main event, en tout cas de Rogue, on va faire un point sur G2 après en analysant certainement un match de la finale pour voir un petit peu l'état potentiellement de la meilleure équipe qu'on envoie aux Worlds. Je sais pas si Rogue va gagner ou pas, mais il y a de très fortes chances que j'ai de les battre encore une fois comme ils les ont battus un peu plus tôt dans les semaines. Dans les semaines qui ont précédé, c'est ça ? C'est plutôt mieux de dire ça, mais bref. Donc du coup on va faire un truc qu'on n'a pas encore fait dans Draft Gap, qui est d'analyser deux games de deux BO différents en même temps. Et donc on va en venir sur la game, alors j'aimerais juste savoir quelle était la game exactement ? C'est la game 3 ? La game 3 de Fnatic contre Mad Lions et on va également analyser, bah toujours la game 3 je crois, ouais ça, toujours la game 3 de Rogue contre Fnatic. C'est intéressant parce que généralement la game 3 c'est la game, sachant que c'est 2-3-1, c'est la game qui permet de synthétiser un petit peu les progrès que font et la adaptation des deux équipes dans un BO. Parce que c'est la game qui a suivi dans les deux premiers, enfin dans les deux BO qu'on va voir, c'est la game qui a suivi l'égalisation d'une équipe sur la première. Donc dans les deux situations, dans les deux drafts, on commence à un partout du coup. Donc on va commencer par celle de Mad et Fnatic parce que c'est celle qui est chronologiquement la plus ancienne et que c'est aussi celle qui va nous permettre d'analyser les deux équipes du play-in. Et ça va en plus nous permettre de, comment dire, de parler justement du play-in en même temps. Donc déjà on va parler un petit peu du contexte. La première game a été terminée en 19 minutes 35 par les Fnatic. Ce qui fait que bon, je voulais l'analyser en premier, mais après je me suis rendu compte que la draft avait vraiment, mais alors vraiment, aucun intérêt dans ce setup particulier. Je pense que la troisième game est un peu plus intéressante, mais c'est vrai que généralement dans ce BO, on va parler un peu de la faiblesse principale des Mad Lions et c'est la raison pour laquelle... Enfin, c'est un des risques potentiels de Mad pour les Worlds, c'est leur capacité à bien draft, mais à pas forcément avoir le niveau nécessaire pour pouvoir permettre à leur draft d'exister. Et je dis ça surtout en parlant de la game 1, mais la game 3 va également être un truc intéressant à regarder. Sachant que, comment dire, c'est... comment dire, c'est un peu compliqué parce que théoriquement, les Mad Lions ont quand même des individualités qui sont assez fortes. Mais c'est vrai qu'il y a des drafts qui sont un peu moins mauvaises que d'autres, des drafts où on voit l'idée, mais c'est pas qu'elle est mal exécutée, c'est qu'ils n'ont pas le temps de l'exécuter. Et c'est beaucoup ressenti dans le BO face Fnatic, et je pense que c'est une faiblesse qui va apparaître très rapidement si les Mads finissent par affronter une équipe qui les surclasse individuellement. Donc voilà, c'est potentiellement ça qui va se passer, mais on va voir un petit peu plus tout ça. Je vais juste remettre pause, bien évidemment, parce qu'encore une fois, j'ai foiré mon screenshot et c'est celui de la game 1. Donc, on va commencer vite avec les bans. On a un ban Draven du côté de Mad, ban de Zeri du côté des Fnatic, on ban les AD Carry. Intéressant. Alors d'un côté... d'ailleurs, merde, j'ai foiré les deux du coup, des Fnatic en blue side et Mad en red side. Du coup, qu'est-ce qu'il se passe ? On a une Thalia, ensuite en deuxième ban, et en troisième ban, on a Poppy. Et enfin, on a Luciane. Et en face, Trundle, c'est ça. Ok, très bien. Donc, que pensez vite avec de ses bans ? Alors déjà, on a un target ban au niveau de la jungle, parce que c'est vrai que c'est une des faiblesses de Fnatic actuellement, qui est que le champion pool de Razork fait que... En fait, il n'est pas particulièrement faible, c'est juste qu'il y a une grosse disparité de niveau entre les deux piques qu'il a joué le plus ces derniers temps, c'est-à-dire Trundle et Poppy, et le reste de ses piques. Je ne dis pas qu'il est mauvais sur des piques comme Cedjuani ou comme... est-ce qu'il a joué quoi d'autres piques, à part ces piques-là ? Est-ce qu'il a joué des Wukong ? Je ne pense pas qu'il a joué des Wukong. Bref. Je ne dis pas qu'il est mauvais sur les autres jungles, je dis juste que c'est de loin ses meilleurs piques. Et que techniquement, forcément, tu gagnes un grand avantage en bannissant ses piques face à Fnatic, parce que ça permet de réduire énormément la proactivité potentielle de Razork et sa capacité à, basiquement, jouer la game, on va dire. Ensuite, on a banni la Zeri de upset parce qu'on sait ce qu'il s'est passé quand on l'a laissé, et du côté des Fnatic, on banne deux ADK qui sont assez forts au niveau de la phase de lane, parce que ça leur permet, basiquement, d'empêcher un petit peu la variance au niveau de la bot lane, et ça permet de mettre upset dans de bonnes conditions pour pouvoir carry la game plus tard. Basiquement, c'est ça. Et du coup, en parlant de ça, on va parler de ce B1 Kalissa, du coup. Alors, en vrai, c'est vrai que du coup, maintenant que tu vois ce B1 Kalissa, tu te dis aussi peut-être qu'ils banissent les autres ADK early game pour ne pas faire une bataille d'orly, et de s'assurer d'avoir un bon early game pour que upset puisse potentiellement péter la game avec l'E100. Après, bon, est-ce que j'ai déjà analysé un B1 Kalista dans DraftGap ? J'espère que ce n'est pas le cas, parce que je pense que si c'est le cas, je vais potentiellement me répéter. Je n'aime pas Kalista B1, pour les mêmes raisons qu'à pas mal de champions, notamment Wukong, c'est des champions que je n'aime pas forcément en B1. C'est que Kalista n'est pas flexible, déjà, de base. Enfin, elle est potentiellement flexible sur les top lane ou autre chose, mais personne ne la joue. Et je ne pense pas que Wunder joue Kalista top, donc on va dire que c'est basiquement Kalista en bot lane. Donc, on sait exactement où est-ce que va Kalista. C'est un champion qui dispose d'un thème particulier précis, qui est celui de foncer sur les gens, notamment avec l'ulti, et de ramener son support potentiellement, ou le renvoyer dans la mêlée. Mais qui n'est pas extrêmement fort pour ce qui est du reste. Alors, certes, elle peut kite un peu, mais elle n'est clairement pas au top de sa forme à ce niveau-là. Et surtout, c'est un champion qui a tendance à tomber très rapidement, si elle n'est pas accélérée très vite, en early. Après, ça montre un peu la confiance des Fnatic dans leur combat contre la bot lane des MAD. Parce que c'est vrai que la bot lane des MAD, dans le BO, a énormément souffert, notamment dans la phase de lane. Mais c'est vrai que je ne suis pas sûr que ce soit le genre de pick qui est sortable contre des personnages, enfin des teams qui sont vachement plus fortes, mais bref. Ensuite, on a eu une réponse du côté des MAD, où ils ont décidé de pick entièrement la bot lane, et donc ils ont fait un magnifique Renata-Aphelios. Je pense que Renata-Aphelios est une bonne bot lane. Je pense que c'est une bonne bot lane, et je pense que c'est un très bon choix de pick contre des MAD, si on met de côté le fait qu'ils soient individuellement moins forts dans la bot lane. C'est une composition qui permet de répondre thématiquement à le début de thème proposé par les Fnatic. Parce que Renata et Aphelios sont tous les deux du même thème, et ont tous les deux les mêmes forces. C'est-à-dire que ce sont des personnages qui sont assez forts dans la réception du langage. Notamment Renata qui est souvent un counter-peak vraiment très intéressant contre des champions et des compositions qui essaient de rentrer dans le tas des autres. Parce que l'Utl est quand même vachement plus facile à toucher quand les mecs te foncent dessus que quand ils peuvent s'enfuir. Et pour ce qui est d'Aphelios, basiquement 4 de ces 5 armes sont des armes qui sont plus intéressantes lorsque tu joues de devant. Enfin, pas de devant justement, lorsque tu reçois l'angage. Parce que justement les mecs foncent dans un lance-flamme, un... comment on appelle ça en plus ? Je sais toujours pas comment on appelle l'arme rouge d'Aphelios, désolé. J'ai déjà parlé d'Aphelios plus tôt, mais j'ai toujours pas augmenté ma connaissance au niveau des noms de ces armes. Mais l'arme rouge, l'arme vol de vie on va dire, elle est très... Elle est très forte pour ce qui est de survivre dans des combats contre des mêlées et donc de sustain tout en les kaitant grâce à la mouvement de speed. Pour ce qui est du Gravitum, j'ai pas forcément besoin d'expliquer en quoi avoir un route, c'est intéressant lorsque tu veux kaiter un mec. Et surtout lorsque tu as des exotataques qui peuvent potentiellement slow. Et ensuite, pour ce qui est des chakrams, bah c'est à peu près pareil basiquement. Et surtout la capacité des chakrams intéressante, c'est que plus tu es proche de la cible et plus les chakrams reviennent vite et donc plus ta vitesse d'attaque est augmentée. Donc voilà, ça c'est les raisons pour lesquelles je trouve que c'est une bonne réponse de Mad. Après la question c'est, est-ce que Fnatic peut pas derrière pivoter son thème à partir de ce maintenant pour pouvoir draft une game un peu plus poke ? Je pense qu'avec Alista c'est déjà mal barré. Mais que techniquement, tu peux quand même toujours faire un truc. Là je pense que Mad est devant dans la draft à R1-R2. Mais c'est vrai que Fnatic a potentiellement la capacité de remonter. Mais ils vont plutôt foncer dans leur thème en parlant d'un pick Sejuani et un pick Silas. Alors le pick Sejuani peut se comprendre et s'expliquer dans le sens où potentiellement Razork a potentiellement pas envie d'attendre la deuxième phase ou même le B3 pour pouvoir... Enfin le B3 non, il n'a pas envie d'attendre la deuxième phase avant de pick son jungler parce que si ça se trouve ils vont bannir Sejuani et Wukong et derrière il n'y a plus forcément de jungler meta, peut-être Jarvan et des trucs comme ça. Bref, c'est un peu compliqué. Donc il préfère jouer avec Sejuani. Très bien. L'avantage de Sejuani, comme j'ai dit en blue side et en B2, c'est que tu peux théoriquement la flex top. Donc ce n'est pas forcément un pick qui est problématique dans ce sens-là et en plus elle est un peu plus polyvalente que Kalista dans le sens où elle peut théoriquement recevoir une engage. Le problème c'est que ce n'est pas forcément non plus le genre de champion qui va vraiment être fort contre les deux picks de mad. L'avantage qu'elle peut avoir Sejuani, c'est que théoriquement, si tu prends du tir et Rinalda, tu ne vas pas faire énormément de dégâts. Tu ne vas pas en subir énormément non plus. Mais tu vas toujours être contrôlé et surtout Aphelios te counter toujours pas mal à partir du moment où il prend une cleanse. Donc ouais, un peu compliqué à ce niveau-là. Mais au moins, on va dire que c'est ok. Je ne suis pas forcément contre ce pick de Sejuani. Et par contre, le pick de Sejuani, je pense qu'il est vraiment très tôt. Déjà, il est thématiquement répondu par Aphelios et Renata, ce qui fait que quand il va leur foncer dessus, il a intérêt à gagner. Il a intérêt à les one-shot très vite parce que s'il ne les one-shot pas, il se fait kite, il se fait péter et c'est terminé. Et en plus, là pour l'instant, je ne suis pas sûr que l'ulti d'Aphelios soit le meilleur ulti possible pour Sejuani et que donc il dispose généralement, là pour l'instant, que d'un seul ulti véritablement intéressant, c'est celui de Renata. Et comme je l'ai dit, alors là pour le coup, c'est vrai que Aphelios est une bonne cible d'ulti Renata. Ça c'est vrai. Mais théoriquement, il a une cleanse, donc si une Forgiven cleanse l'ulti de Renata, ce qu'il n'a pas fait pendant le dernier teamfight d'ailleurs, ce qui fait qu'il a pété, il a complètement détruit la gueule de Kaiser avant le début du combat, c'est tout de suite un peu plus compliqué pour Salas de jouer. Vous allez me dire, oui mais du coup, il doit cleanse deux sorts en même temps. Oui mais après, le problème c'est que Sejuani, elle doit réussir à trouver l'ulti derrière. Si l'Aphelios se positionne bien, il ne va pas forcément se prendre un ulti de Sejuani dans la gueule. Donc c'est un ulti qui est potentiellement esquivable et potentiellement évitable du côté de The Forgiven. Sachant que Galeforce est mieux. Je pense que s'il prend Galeforce, il peut faire des trucs. Après, je pense que son choix de thème n'était pas si dégueulasse que ça, mais je pense que Galeforce était meilleur dans cette game particulièrement. Mais bon, bref. Wukong va être pique en R3 du côté des Mads. Je ne comprends pas le pique Wukong. Alors, je sais qu'il ne reste plus trop de junglers, donc c'est peut-être pour ça qu'il pique. Ils se disent, bon, on n'a plus Trundle, on n'a plus Poppy, on n'a plus Thalia, même si les gens ne jouent plus Thalia, je ne gueule. On n'a plus Sejuani. Du coup, il ne reste plus trop de junglers, quoi, finalement. Donc, on va prendre le dernier jungler qui est pique par beaucoup de gens, notamment la LPL, parce que je me doute bien que Mads s'inspire énormément de la LPL, notamment grâce à leur draft qu'on a vu en game 1. Donc, on sait qu'ils vont surtout pique des champions qui sont soit des comfort piques pour eux, soit des piques qui sont très souvent joués, même si ça n'empêche pas d'avoir des fulgurances dont on va parler un peu plus tard dans la fin de la draft. Je pense que ce n'est pas un super pique. Je pense que Wukong n'est pas un super pique. Déjà, c'est un champion qui peut s'enfuir de l'utilité de Sejuani, donc ce n'est pas si dégueulasse, il n'est pas très comital. Il a un problème principal qui est que déjà, il donne un ulti pain plutôt intéressant au Silas, mais ensuite, ce n'est pas le même thème que la draft sur laquelle il commençait. C'est-à-dire que Aphelios et Renata sont faits pour réceptionner l'angage. Ils vont se positionner dans le pit, et dès que les Fnatic vont essayer de leur foncer dessus, il va y avoir ulti Renata et derrière le Aphelios va foncer. Enfin, va foncer, on va juste être stationnaire, stack ses chakrams et tout, et tout va bien se passer en fait. Et dès qu'il a une frontlane suffisante pour pouvoir rester dans la game, il va plutôt s'en sortir on va dire. Du coup, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on pourrait partir en jungle qui soit un peu meilleur en termes de thème par rapport pour Mad Lions ? Je ne sais pas s'ils peuvent jouer des AD Meets, je ne suis pas sûr que l'Illia soit potentiel. L'Illia peut être intéressante. Le problème, c'est que si elle tombe derrière, il y a quand même vachement de probabilité qu'elle pète un peu la gueule des gens. Je ne suis pas sûr que son ulti soit vraiment utilisable par Sylas. Donc, en fait, je ne sais pas comment marche la synergie avec l'ulti de Lillia pour Sylas, donc je ne vais pas trop me prononcer à ce niveau-là. Mais c'est vrai que, de ce côté-là particulièrement, c'est assez compliqué de... Ce serait assez compliqué. S'il ne peut pas vraiment utiliser l'ulti de Lillia, ça fait un ulti en moins pour Sylas, ça fait du bien, on va dire. Donc c'est plutôt intéressant. Je comprends qu'ils ne veulent pas piquer un truc genre Carthus parce que tu donnes un ulti Carthus à Sylas et ce n'est pas une bonne idée. Même si, bon, je ne suis pas sûr que ça fasse énormément de problèmes. Potentiellement, une Gwen Jungle, sachant qu'elle peut être flex en plus en top lane, peut être intéressante. Ça peut potentiellement servir un petit peu. On ne va pas parler de trucs genre Ivern parce que je me doute bien que... Le monde n'est pas encore prêt pour la discussion avec Ivern. Mais qu'est-ce qu'il y aurait comme champion de jungle ? Alors, après, rien ne t'empêche de partir sur... Rien ne t'empêche, après, en fait, de partir sur Sejuani ici, en R2. Et de laisser le Aphelios pour le R3, sachant que la Kalista a déjà été pique. Je pense que c'est ça qu'il aurait dû se passer pour Mad. Parce que, théoriquement, à partir du moment où ils voient Kalista et qu'ils savent que Kalista ne peut pas être joué au dehors de la botlane, ils ne peuvent plus piquer Aphelios. Ce qui fait que tu peux, théoriquement, partir sur la Sejuani qui a une capacité de pouvoir potentiellement empêcher le Silas de jouer. Même si tu donnes un ulti Silas un peu chiant à Fatik, ça reste quand même un peu plus intéressant d'avoir une frontlane. Parce qu'à la limite, la Sejuani peut se mettre devant le Aphelios et le Aphelios ne se prend jamais d'ulti Sejuani. Et d'ailleurs, c'est une frontlane plutôt intéressante. Et dès qu'il essaie de foncer sur la Sejuani, le Aphelios, lui, peut poser son DPS et la game est gagne, basiquement. Donc, ce n'est pas trop problématique le fait d'avoir pique Sejuani, même si Silas peut poser des problèmes à cause du vol de son ulti. Moi, je pense que ça pourrait être la meilleure solution. En tout cas, je pense que pique directement la décarrie en R2 n'est pas la bonne solution et qu'ils auraient potentiellement pu pique le nuggler en R2 tout de suite. Ah putain, merde, il y a Kindred, c'est vrai ! C'est vrai qu'il y a Kindred, putain, intéressant ça. Alors, encore une fois, gros ulti, mais en vrai, ça passe. En vrai, ça passe de fou, je pense. Je pense que ce n'est pas forcément un pic si dégueulasse que ça dans la draft. Et que... Alors, certes, ça manque un peu de frontlane, mais le fait d'avoir un ulti qui permet au Aphelios de rester en vie tout en posant son DPS, c'est vraiment un truc que je peux trouver intéressant. Peut-être que la synergie contre la Kali-Style n'est pas folle parce que derrière, elle a juste à extirper juste après l'ulti. Oh putain, c'est vrai que... Alors, j'ai entendu parler d'un Tariq, d'un Tariq jungle. Je ne sais pas trop ce que ça vaut, donc je ne vais pas en parler. Mais c'est vrai que ça peut être une bonne idée de jungler. Et on va donner une dernière idée au cas où... Oh ! C'est vrai qu'il y a un Scarner qui est possible. C'est vrai qu'il y a un Scarner qui est possible. Alors, encore une fois, tu donnes un ulti Scarner à Silas, mais Silas est vachement moins facile à... Silas peut vachement moins utiliser l'ulti Scarner que l'ulti... Enfin, que n'importe quoi d'autre. De... Oui, ça... Scarner peut vachement moins utiliser l'ulti... Enfin, Silas peut vachement moins utiliser l'ulti Scarner que Scarner lui-même. Parce que certes, il a un Gap Close, mais c'est quand même assez compliqué derrière de jouer la game. Ou à partir du moment où tu as déjà Gap Close et tu utilises un mec derrière, tu peux te faire one-shot assez rapidement puisque tu es immobile. Et que tu n'es pas tanky. Après... Est-ce que... Ah, mais même Xin, en fait. Même Xin peut être intéressant, en vrai. Si tu le poses juste devant en front-line de Aphelio, c'est derrière. Dès que tu peux. Même des trucs genre Orne ou des trucs comme ça. Bref. Ah, Morgana, c'est vrai. Morgana a été jouée en jungle en Corée. Morgana a été jouée en jungle en Corée. Ça fait peut-être un peu trop d'enchanteur. Mais non, en vrai, ça ne fait pas trop d'enchanteur. Ça va. À partir du moment où tu prends une front-line en top-line et que tu mets un mec devant Aphelios, derrière, tu bénéficies de la capacité de Morgana à pouvoir mettre un Black Sheed et à potentiellement empêcher Aphelios de prendre trop de CC. Et tu règles un peu le problème du fait d'avoir Sejuani et Sylas contre toi. Et notamment un potentiel ulti de Renata. Donc, je pense que Morgana aurait pu être un meilleur pick en R3. Surtout que ça te donne un peu de dégâts AP derrière. Et derrière, rien t'empêche de te partir sur une front-line plus tard. Je pense que ça aurait définitivement été le meilleur pick, je pense, Morgana, dans cette composition-là. Surtout qu'on a vu qu'elle a été viable vu qu'on a vu ça jouer en Corée. Donc, il n'y a même pas l'excuse du « oui, il ne s'est jamais joué ». Ça a théoriquement été joué dans des ligues majeures et ça a déjà gagné. Donc, voilà. Bref. Donc, je n'aime pas trop le pick de Wukong du côté des maths parce que du coup, le Wukong derrière, il va foncer. Il va être obligé de foncer vers les adversaires. Mais déjà, le problème, c'est que s'il fonce dans les adversaires, il n'y aura personne pour follow-up, basiquement. Parce que les deux picks de Mad sont très stationnaires et donc, ils ne vont pas pouvoir suivre le Wukong dans sa game. Et derrière, le Wukong va juste devenir un plot dans la partie. Parce que là, pour l'instant, l'identité de thème de Mad est plus dans le fait de rester et de réceptionner Langage. Et du coup, à partir du moment où il réceptionne Langage et que Wukong ne peut pas go in, il est vraiment useless et il ne sert plus trop à grand-chose. Donc, je ne suis vraiment pas fan de ce pick Wukong en R3. Et le problème, c'est que Mad Lion ne va pas s'arrêter là dans les picks un peu, on ne va pas dire douteux, mais dans les picks un peu à l'encontre de Hortem, on va dire. On va avancer vite parce que c'est vrai que j'ai parlé un peu beaucoup juste de ce pick de jungle. On est déjà à 20 minutes. On va avoir un ban de Pyke du côté des Mad, un ban de Azir du côté des Fnatic, un ban de Aatrox et un ban de Kennen. Alors, Kennen a été joué plus tôt dans la draft du côté des Mad. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment un problème de le laisser open, sachant que c'est un bon ulti pour Silas. Il peut l'utiliser pour vachement bien foncer dans la draft des Mad. Azir, je peux comprendre un peu plus parce que c'est un pick vachement stationnaire. Et le fait de pouvoir pick Azir derrière et de se positionner un peu en mode, je pose le grand mur et bonne chance pour essayer de taper Aphelios, ça je peux comprendre, ça peut être intéressant. Derrière, c'est une lane plutôt facile à jouer derrière pour Niski et il peut juste pressionner pour réceptionner Langage. Donc, c'est potentiellement ok comme ban, je pense que c'est plutôt cool, c'est justifiable. Je pense que les deux bans aussi se justifient, sachant que Pyke, c'est un pick très fort de Lissang et qu'il va laisser de ne pas se faire exploser la phase de lane rapidement à cause du Pyke. Et Atrox, c'est un pick qui va généralement très bien dans les combos qui peuvent go in, comme celle de Mad. Et qu'en plus, il se débrouille pas mal contre Fookong aussi, donc je comprends le ban d'Atrox. Ok, donc il y a juste le ban de Zkenen que je ne comprends pas de fou, mais ok. Et d'ailleurs, on a un Renekton qui est pick du côté de Armut. Et alors là, c'est là que tu vois le problème principal des Mads, c'est qu'il y a certaines personnes dans Mads qui ont un champion de pool qui est assez limité. Et là, Armut, il est obligé de partir sur un Renekton parce qu'il n'a pas un énorme champion de pool, on va pas se le cacher. C'est pour ça que pas mal de gens le surnomment Gnarmut parce qu'il joue Gnar très bien, mais après le reste... Voilà, c'est ça le problème. Et là, du coup, on se retrouve avec un Renekton qui, lui, ne sert pas à grand-chose dans la draft des Mads, encore une fois, parce qu'il n'a pas forcément une grosse capacité de... Il n'a pas une grosse capacité de pile, déjà, parce que c'est surtout un champion qui va chercher le flanc et tout, et à partir du moment où il va réceptionner l'anguage, où il va devoir tanker des trucs, il n'est pas extrêmement fort dans ce cas-là. Quitte à avoir un champion qui pile pour ses alliés, autant prendre action. Parce que ça permet derrière de potentiellement sanctionner un éventuel pick en B4, B5, qui n'aurait pas de dash. Et ça permet aussi de servir littéralement de bouclier de chair pour ses adversaires, enfin pour ses alliés, je veux dire. Et que du coup, ça permettra, basiquement, au Aphelios de poser ses DPS. Et il tankera vachement plus qu'un Renekton. Mais après, bon, si tu veux un pick pour réceptionner une engage et pour rester stationnaire en top lane, bon, il y a un pick qui est toujours là, et qui va être pick par les Fnatic d'ailleurs juste après, c'est Horn, quoi. C'est-à-dire que pourquoi tu piquerais pas Horn dans la position des MAD actuellement, sachant que Horn est vraiment, vraiment fort ? Là, t'as juste à foutre un Horn à la place du Sion. Et derrière, il balance son ulti. Et il s'est gagné, en fait. Et vous allez me dire, oui, mais derrière, tu donnes l'ulti au Silas. Alors, certes, tu donnes l'ulti au Silas, et c'est pas une bonne idée. Par contre, je suis plutôt d'accord au fait de partir sur autre chose que Horn, si vraiment vous êtes dans cette logique. Mais pas quand vous avez ban à Atrox, plutôt. Et que du coup, les Fnatic, ils peuvent partir sur le Horn. Parce que je l'ai pas mis en B4 pour rien. C'est parce que c'est littéralement ce qu'ils ont piqué juste après. Du coup, on se retrouve avec le Horn. Les Fnatic ont déjà un ulti Horn, en fait. Et du coup, ils se retrouvent avec un ulti Horn. Un Redacton qui peut rien faire contre Horn en face de lane. Et qui, derrière, va se retrouver dans un teamfight où il va devoir peel pour 3 personnes. Enfin, plutôt pour 2. Contre une compo qui est là pour full dive avec un ulti Horn qui va, basiquement, envoyer tout le monde en l'air, basiquement. Comment tu fais, du coup ? Parce que tu te retrouves, quand même, directement, avec le top laner le moins bon entre les deux, quoi. C'est ça qui est compliqué. A la limite, si Redacton était significativement meilleur que Horn, j'aurais pas été contre. Le problème, c'est que Horn est significativement meilleur que Redacton. Donc, c'est un peu compliqué à ce moment-là. Tu veux vraiment de la tankiness. Et que tu peux pas partir, tu peux pas te permettre de partir sur une Gwen, par exemple. Qui a été intéressante parce que, du coup, derrière, tu garantis une bonne utilisation de l'ulti de Gwen à partir du moment où les mecs te foncent dessus. Et de ton Q-spell, en plus. Et de ta zone, bref. Tu veux pas partir sur ça, très bien. Et que tu veux un peu de tankiness. Et que tu veux pas potentiellement donner un ulti malfit à un Silas. Ce qui est, je pense, respectable. C'est vrai que j'ai pas forcément envie de voir un Silas qui ulti malfit sur un Aphelios. Bah, Sion, pour moi, c'est le bon truc. Parce que l'ulti Sion, il est vraiment dégueulasse pour Silas. Donc, ça peut vraiment aider. Derrière, après, bon, pour ce qui est de la tankiness, derrière, la réception d'anguage en top. Je sais qu'il y a ce problème d'ego potentiellement. Mais, prenez Gragas, quoi. Gragas pour le disanguage, pour empêcher les mecs de foncer sur ton Gary, y'a pas mieux. En plus, il a un dash pour disanguage potentiellement. Il pourrait esquiver un ulti de Horn. Donc, c'est vraiment plutôt intéressant. Dans ce sens-là. Donc, voilà. Ça, c'est mes picks que je trouve plutôt intéressants. Après, forcément, pour réception d'anguage, on a une Eloi. Mais, c'est pas forcément la meilleure frontlane possible. Donc, j'ai pas forcément en parallèle à ce niveau-là. Mais, ouais. Y'a de meilleurs picks. Et, je pense que rien que pick le Horn en R4 aurait été meilleur. Du côté des MAD. Parce que là, du coup, on a deux champions qui sont, qui sont basiquement, qui ne sont pas dans le même thème que les caries principaux. Ce qui fait que, soit tu engage et les caries ne peuvent pas pleinement s'exprimer. Soit tu engage pas et le topside ne peut pas s'exprimer sur la Garde. Donc, ça ne marche pas de fou. Et, d'ailleurs, si c'est pour laisser un B4 Horn à Fnatic, c'était pas une bonne idée. Parce que ça leur donne un peu plus de scaling dans une compo qui en manquait un peu. Et, d'ailleurs, on va avoir le pick de Brom. Alors, techniquement, c'est vrai que maintenant que tu vois le pick de Horn, tu te dis, ah, peut-être que du coup, Horn, c'était bien de pas le prendre. Dans ce cas-là, bon, peut-être que bannir le Horn aurait peut-être été une bonne solution dans ce cas-là. Si vraiment tu voulais pas le pick. Ou bannir le Brom, si vraiment tu veux pas le pick. Parce que c'est le Brom 10-100 quand même, donc c'est pas non plus un Brom Landa, quoi. Et, bah, derrière, bon. Alors, Brom, je suis pas sûr que ce soit le meilleur pick du côté de Fnatic. A la limite, alors, le problème, c'est que là, on a deux champions qui peuvent théoriquement engage, mais qui sont pas particulièrement forts. Dans trois champions qui peuvent engage. Mais on sait que Fnatic va engage de toute façon, donc à la limite, ça pose pas trop de problème. Mais c'est vrai que quand Illy Sang a été balancé en B, enfin, a été balancé grâce à un ulti Kalista en plein milieu de la draft des MAD. Ici, à peu près, autour de la 30ème minute. Avec un Rhin qui flanque. Enfin, avec un Renekton qui flanque derrière. Et un Salis qui peut pas faire grand-chose parce qu'il est dans le... Parce qu'il pouvait pas trop bouger à cause du pick dont on va parler plus tard. Et, là, tout de suite, Si on a le Horn qui se retrouve ici, enfin, le Brom qui se retrouve ici, bon, c'est un peu plus compliqué pour lui, quoi. On va dire. J'ai un peu paniqué à ce niveau-là. L'avantage de Brom, c'est que grâce à Kalista, ils ont une phase de lane plutôt intéressante. Et c'est grâce à ça, d'ailleurs, qu'ils ont obtenu un avantage plutôt intéressant en early game. Mais c'est vrai que... Enfin, c'est un champion qui est plutôt là pour réceptionner une engage plus que pour en créer une, on va dire. Mais, voilà. Je suis pas sûr que ce soit le meilleur pick du côté des Fnatic. Surtout si derrière, ils savent qu'il n'y a pas de l'ulti-brom en face. Enfin, de l'ulti-horn en face. Mais c'est un confort pick d'Idi. Je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont récupéré. Mais je pense que théoriquement, dans la draft des Fnatic, c'est pas le bon pick. Et derrière, du coup, quel sera le R5 du côté des MAD ? Ce sera la Cassiopeia. Alors, la Cassiopeia, Niski, on la connaît. Parce qu'il l'a déjà joué l'année dernière quand il était encore chez Fnatic. Et je pense que pour le coup, ça c'est une des vraies fulgurances que peut avoir MAD dans une draft. C'est que là, la Cassiopeia a l'avantage de pouvoir vachement bien répondre au thème de Fnatic. C'est vraiment, vraiment un bon pick dans la composition actuelle. Parce que là, la Cassiopeia se retrouve dans une situation où elle peut miasme le Brom, la Sejuani, le Silas et le Horn. Si elle miasme le Horn, il ne peut pas réappuyer sur l'ulti. Il ne peut pas réappuyer sur l'ulti, donc c'est vachement bien. C'est vachement intéressant du coup, parce que ça permet à ton compo de ne pas forcément se faire dive aussi facilement. Elle peut empêcher quasiment tous les champions adverses de dash. Je sens qu'il y a des dash chez tout le monde, parce que je dirais que je n'ai pas parlé de Kalista, mais Kalista c'est un délire aussi. Tu mets un miasme sur Kalista et elle ne peut pas vraiment jouer. Donc, c'est un champion qui est vachement bien, rien qu'avec ses miasmes. Et le fait qu'elle ait son ulti pour pouvoir réceptionner l'engagement des Fnatic fait que, à part si tu joues vraiment très mal le teamfight comme ils l'ont fait dans un teamfight au Drake, où il a été forcé d'ulti à ce moment-là, alors qu'il n'avait vraiment plus d'HP, et que du coup il s'est fait direct tuer juste après l'ulti et qu'il n'a pas pu poser ses dégâts, parce qu'il y a eu une cleanse, je crois, ou un Mikkel, je ne sais pas, de l'un de ces champions-là. Non, en plus c'est Niski qui a cleanse le E de Salaz, donc tout à l'est... C'est plutôt ça qui s'est passé je pense, mais bref. Le fait est que, à part si tu l'utilises vraiment vraiment très mal, l'ulti de Cassiopeia, il y a un très très bon outil de désengagement contre la compo de Fatigue, qui va basiquement te foncer à la gueule. Donc je pense que c'est un très 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 bon pick de la part des MAD. Je pense que c'est un très bon spot dans lequel Cassiopeia pouvait être pick. Je pense que c'est un très bon pick de Niski dans ce cas-là. Et je pense que si MAD était individuellement meilleur et qu'ils n'avaient pas un topside qui était vraiment inutile dans la partie, ils auraient vachement pu accrocher plus les Fnatic. Et on a vu que, même dans le dernier teamfight, c'était quand même vachement close entre les deux équipes malgré l'avantage qu'ils pouvaient avoir les Fnatic dans la partie. Et qu'il a fallu basiquement que MAD solo carré le teamfight avec un ulti Cassiopeia flash-in sur 4 personnes pour que vraiment la game soit gagnée. Mais sans ça, je pense que MAD Lions avait vraiment leur chance de revenir dans la partie. Donc voilà. Ça, c'est la fin de la draft du coup. Je donnerais l'avantage quand même à la draft des MAD malgré les deux picks très mal positionnés du côté des MAD parce que leurs champions principaux, leurs carriers principaux répondent très bien aux thèmes de Fnatic. Je pense qu'il y a toujours quelques problèmes au niveau de la draft, notamment des problèmes de champions de pool, que ce soit pas forcément au niveau d'Eliolia, mais je pense qu'Eliolia, c'est plus qu'ils voulaient pick Wukong parce qu'ils pensaient que Wukong était fort dans la méta et qu'ils pouvaient être pick dans n'importe quelle composition, ce qui est un peu compliqué selon moi et pas forcément le cas. Mais c'est selon moi cette raison pour laquelle il est parti sur Wukong dans cette game-là, mais je pense qu'il peut jouer d'autres picks et qu'il a définitivement les capacités de jouer d'autres champions en jungle. Mais je pense que par contre le Gnar est vraiment un problème de champion de pool de Gnarmoot, ce qui fait que j'ai peur de voir les MAD dans des compositions où ils pourront pas forcément bien utiliser les seuls picks que Gnarmoot a s'il arrive pas forcément à augmenter sa champion pool d'ici les Worms. Je pense que la botlane aussi a été un gros point faible de MAD Lions parce que lorsqu'ils se retrouvent en face de lane contre Idisang et Upset, c'est pas normal qu'ils se fassent Force Blood, c'est pas normal qu'ils se fassent genre basiquement Tower Dive. Alors ils sont pas faits Tower Dive quand Humanoïd est venu, mais c'est pas normal que derrière Unforgiven soit resté sous la tour. Putain fuck, c'est vrai. C'est pas normal que Ressor Union soit resté sous la tour pendant que Kaisers décale et qu'ils se fassent Tower Dive par les deux joueurs fanatiques alors qu'ils savent très bien ce qu'il va se passer basiquement. C'est ce genre de problème qu'il y a qui font que leur draft a pas pu être vraiment expliqué, enfin pas forcément pu exister dans leur game. Théoriquement, je pense qu'ils doivent pas perdre autant qu'ils ont perdu là dans leur compo et que si vraiment ils avaient pas un early et des teamfights joués de manière un peu bizarre, ils auraient pas forcément pu gagner. Moi la question que je me pose au niveau des MAD c'est s'ils tombent contre des équipes qui sont mécaniquement meilleures qu'eux, est-ce qu'ils arrivent à jouer ? Je pense que s'ils arrivent à légèrement up leur face de lane, ce qui est vraiment je pense le plus gros problème de MAD actuellement, ils ont certains piques, notamment Niski, la botlane qui ont quand même des piques plutôt intéressants à jouer et Elioia, ils ont des outils pour pouvoir accrocher pas mal d'équipes si vraiment ils arrivent à se pas se faire détruire en face de lane. Donc c'est à peu près ça les espoirs que j'ai pour eux, je pense qu'ils passeront les play-ins s'ils arrivent à pas forcément perdre de game. Le gros challenge ce sera s'ils affrontent une équipe un peu plus compliquée parce qu'ils terminent deuxième ou un truc comme ça. Mais je pense qu'ils peuvent quand même s'en sortir et je pense qu'ils peuvent sortir des play-ins assez facilement. Voilà, donc ça c'est pour MAD. Pour Fnatic, je trouve que cette composition elle est là pour une seule chose et c'est pour péter la lane. Ils ont pris un pick safe pour Wunder pour pouvoir lui permettre de terminer, enfin de pas forcément se faire exploser dans la lane. Ce qui je pense est une bonne idée parce que c'est vrai que Wunder a été basiquement un problème pour Fnatic pendant ses play-offs et qu'il a pas souvent joué aussi bien qu'il aurait pu, sachant qu'il a en plus des problèmes de champion de pool assez visibles et on va le voir juste après d'ailleurs. Et du coup bon, c'est vrai que c'est un peu compliqué pour lui d'exister. On lui met sur un safe pick pour pas qu'il perde trop la lane donc ça pose pas trop de problèmes. On a Razor qui est sur le Céjuani qui peut quand même rester proactif sur la lane donc c'est ok. Menohid qui a Sylas qui peut faire des trucs de Sylas donc lui il est content même si je pense que Sylas peut être un gros problème à partir du moment où les adversaires draft des compositions qui sont intéressantes contre lui. Et derrière la botlane qui a joué une botlane pour exploser la lane et qui a explosé la lane. Donc à partir de ce moment là, le plan de jeu a fonctionné techniquement. Mais la question c'est est-ce que les conditions sont pas un peu trop strictes pour pouvoir gagner ? C'est à dire il faut que Wunder se fasse pas trop gank, ni solo kill, ni tombe derrière dans la game. Il faut pas que Humanoid puisse pas jouer à cause de son pick. Et il faut pas que la botlane soit ne serait-ce que Egan à la sortie de la phase de lane. Donc c'est un peu ça le gros problème de Fnatic dans cette draft là. Je pense qu'ils l'ont joué parce qu'ils jouaient sur leur force à eux. Mais c'est vrai que quand tu regardes la composition dans laquelle ils se mettent, je comprends pas forcément pourquoi est-ce qu'ils se sentiraient obligés de partir dans ce genre de thème alors qu'ils ont les capacités je pense clairement de pouvoir partir sur une draft un peu plus intéressante et qu'il est pas forcément basé sur je fonce sur l'adversaire et ici ça passe pas tant pis quoi. Mais on va voir ce qu'il se passe, justement, grâce à cette deuxième game. Comment est-ce que Fnatic joue lorsqu'ils n'ont pas la même composition ? Et lorsqu'ils ne peuvent pas péter leur lead direct. Parce que c'est vrai que là on fait un fast-forward une semaine plus tard, les Fnatic affrontent Rogue à Malmö, il y a un partout, et on sent clairement que vu la game qu'on a vu juste avant, ça va se passer exactement comme le BO contre Madlines. Pourquoi ? Parce que les individualités chez Rogue sont meilleures et qu'ils peuvent pas profiter aussi facilement de l'avantage qu'ils avaient en botlane que contre les Mads pour pouvoir réussir à obtenir un avantage particulier. Et ça, ça va potentiellement poser un gros problème pour Fnatic. Parce que du coup, ils peuvent plus partir sur des qualistas, des trucs comme ça, et penser sans bien s'en sortir. Parce que sinon, c'est la giga merde de leur côté. Sinon, c'est un peu la giga merde. Parce que du coup, ils vont pas réussir à avoir davantage vraiment significatif dans la lane et ils vont être useless plus tard dans la partie. Donc comment ça se passe maintenant pour Rogue ? Face à Rogue, je veux dire. Donc, cette phase de draft... Alors il faut que je repasse sur mon cheat parce que pour le coup c'était bien. Ok. Alors. On va avoir le ban de Sylas d'Humanoïd. Très bien. Donc on pète un comfort pick d'Humanoïd. On va ban le Azir du côté des Fnatic parce qu'ils veulent pas qu'il soit B1 du côté de Rogue. Intéressant. Même si on a vu que Azir avait des counters dans la méta, dans le draft gap qu'on a fait sur G2 et sur pourquoi est-ce que G2 est la team qui draft le mis en Europe. Donc, je suis pas fan de ce ban là du côté des Fnatic. Même si je suppose que c'est parce que Humanoïd peut pas jouer de HP contre Azir. Mais dans ce cas là, c'est potentiellement un problème d'Humanoïd. Et pas forcément un problème au niveau de leur draft. Et ça c'est un problème qui peut potentiellement arriver à partir du moment où les Fnatic sont obligés de ban Azir en Redside pour pas qu'ils soient B1 et qu'ils peuvent plus faire grand chose avec, enfin contre. On a le ban de Yuumi du côté des Rogue. Très bien. Je suppose qu'ils veulent pas le B1 donc ok. Intéressant. Le ban de Kalista du côté des Fnatic. Parce que justement eux, ils veulent pas forcément se faire péter la gueule. Ils veulent réduire la variance. Donc pourquoi pas. Et que comme ils peuvent pas le B1, ils ont pas envie de jouer contre. Ce qui s'est passé très rarement, enfin qui s'est déjà même passé à peu près le... Ouais ça. A un pic près c'est basiquement les mêmes bans qu'ils vont faire contre leur BO contre MyLions. Du côté des Rogue, on va ban le Draven. En B1. Et d'ailleurs qui était un des pics que les Fnatic avaient banni pendant la game 1 de... Contre les MyLions. D'ailleurs est-ce qu'ils ont banni... Tac tac tac. Ouais ils ont banni le Lucian tiens. Intéressant. Intéressant. Ils ont banni Lucian, Draven, Talia. Et là ils bannent aussi le Lucian du coup. C'est ça. Donc Fnatic ils bannent le Lucian en blue side et en red side en deux semaines d'écart. Je suis sûr qu'il s'est passé un truc dans les premières games. Je suis sûr qu'il s'est passé un truc dans les premières games quand même. Parce que pour qu'ils en viennent à bannir le champion sur les deux sides, ça veut vraiment dire qu'ils sont pas confiants dessus. Et qu'ils sont pas confiants dans le fait de jouer contre face au Rogue. Donc voilà. Euh... Pour... Pour ce qui est de... Pour ce qui est de leur ban c'est à peu près ça. Donc euh... Qu'est-ce qu'on va partir sur... Sur... Sur Rogue en B1 du coup. Tac. Euh... Il faut que je repars sur ma cheat. Très bien. On va avoir un B1 Zeri. Du côté des Rogue. Zeri qui est... Je prends un bon B1. Alors même si... Alors certes... Zeri est... Très souvent utilisé comme étant botlane. Mais... Euh... Je sais pas si c'est le patch où elle peut plus être utilisé midlane. Mais c'est vrai qu'on l'a aussi vu en top lane en LFL. Donc... C'est vrai que théoriquement elle peut être jouée à plusieurs rôles. Mais euh... Bon... On sait tous que si les Rogue piquent Zeri c'est pour la jouer en botlane du côté de comp. L'avantage de Zeri c'est qu'elle... Elle est assez malléable dans le sens où elle peut aller dans pas mal de compositions différentes. Elle peut théoriquement réceptionner en gage. Elle peut foncer avec ses ennemis... Avec ses amis les plus... Les plus chers dans une... Dans une... Une mare de sang et... Un festival de... D'offensive on va dire. Et d'agressivité. Donc c'est vrai que théoriquement ça a un build qui a un pick assez polyvalent. Qui fait que tu donnes pas trop... Tu te vends pas trop sur ta draft à partir du moment où tu piques Zeri. Donc c'est plutôt cool comme pick de la part de Rogue. Je suis pour. Euh... Après c'est vrai que la Sivir est toujours disponible du côté des Fnatic. Et euh... C'est vrai que Sivir théoriquement est considéré comme un counter de Zeri. Donc c'est un peu compliqué à ce niveau là. Euh... Les Fnatic vont du coup pas... Euh... Faire la même erreur que les MAD et ne vont pas pick Sivir en R1 et R2. Sachant que la Zeri est déjà là et que du coup bon ils s'en foutent depuis que la Sivir est maintenant. Et du coup vont profiter pour sélectionner des picks euh... Comme Poppy et Lulu. Alors on sait pourquoi il sélectionne Poppy. L'avantage de Poppy c'est que encore une fois plusieurs modes peuvent être intéressants au niveau de... Au niveau de la... Elle peut engage ou elle peut disengage. Le problème c'est que... C'est un champion qui a des réponses dans la... Dans la... Dans la... Dans la draft. Et qu'il le pique en premier. Mais je pense que c'est pas forcément le pick le plus intéressant à pick pour le côté des Fnatic. Actuellement. Parce que certes même si Razor qui est très fort sur Poppy. Je pense que... Le pick Trundle est un peu compliqué à gérer à partir du moment où il est pick contre Poppy. Parce que... Comme on l'a vu lorsqu'ils ont affronté les Misfits. Il suffit derrière d'un pillar bien positionné pour que la... La Poppy soit obligée de flash ou de se barrer euh... Grâce à d'autres... Grâce à d'autres moyens. Euh... Qui sont pas forcément légion maintenant. Sachant que Tamkench et Thresh sont plus trop viables dans la méta. Et du coup ça fait que euh... Trundle a le 1v1 contre Poppy. Il peut lui enlever ses résistances. Et il peut euh... Créer des catches sur elle. Ce qui fait que euh... Trundle répond vachement bien à Poppy euh... Dans un vide. Et que... La sélectionnée en R1, je suis pas sûr que ce soit le meilleur choix. Ils auraient potentiellement pu inverser les rôles pour histoire d'être un peu plus euh... Un peu plus sûr dans la draft. Et euh... Ça peut permettre derrière un peu plus de proactivité en un livre. Je sais pas bref. Les deux ont probablement la même proactivité mais... L'avantage c'est que... Trundle peut théoriquement... Est théoriquement le meilleur pick entre les deux. Et que donc c'est un peu bizarre de le laisser à Rogue. Sachant que t'as le RR2. Mais bon. Et que t'es censé pouvoir être capable de... De euh... En counter pick derrière. De pouvoir sélectionner des champions intéressants. Bref. Surtout que Trundle a la capacité de potentiellement pouvoir isoler des gens de manière assez facile. Et euh... L'air de créer des engages possibles grâce à son pilar quoi. Euh... Bref. Le pick de Lulu est... Ok. Sachant que euh... Il y a eu le ban de Yumi donc euh... Et... Il considère que voilà. Il y a plus d'enchanteur à partir de ce moment là où il y a... A partir du moment où on ban euh... Yumi et Lulu il y a plus d'enchanteur du coup. C'est exactement la même logique euh... Vous... Vous allez... Vous allez y venir hein. On va y venir hein. Mais c'est exactement la même logique qu'ils ont... Qu'ils ont... Qu'ils ont eu dans la game contre Misfits. Qui est qu'ils piquent euh... Ils piquent euh... Ils piquent la Lulu en R2 très vite. Euh... Pour empêcher les Rogue de la sélectionner. Parce que du coup ils se disent voilà. On a piqué la Lulu. Ils ont ban la Yumi. Donc il y a plus d'enchanteur. Et si vous savez à peu près ce qui s'est passé. Et si vous avez regardé le draft gap ou la game de un... De... De Misfits contre Natick la game 2. Vous savez à peu près ce qui va se passer. Vous vous doutez à peu près de ce qui va se passer plus tard dans la draft. Mais euh... Mais je laisse la surprise pour ceux qui l'ont pas encore vu. Et euh... Bon. Théoriquement Lulu est pas un mauvais pic. Mais c'est vrai que euh... Ils l'ont pic très souvent. Enfin très rapidement. Pour pouvoir empêcher les Rogue de l'obtenir. Et je pense qu'il y a de meilleurs pics dans la méta. Après je pense que la game est pas perdue à cause de... A cause du pic de Lulu. Mais peut-être plus à cause de son stuff. Parce que... On va voir mais le... L'itimisation qu'elle va prendre en réaction avec un autre pic à... A fait que c'était assez compliqué pour les fanatiques de jouer. Mais euh... Théoriquement c'est pas un si mauvais R2 que ça. Parce que c'est un enchanteur. Et que théoriquement bon voilà. C'est pas non plus euh... C'est pas non plus horrible. Ca peut aller dans pas mal de compositions différentes. Donc ok. Euh... Du côté des Rogue du coup on a le B2 Trundle. Et derrière on va avoir le Horn en B3. Euh... Donc... Tout de suite on a une composition qui est assez polyvalente du côté des Rogue. Euh... C'est une composition qui peut foncer dans le tas. Qui peut faire des catches. Qui peut euh... Engage. Euh... Qui peut réceptionner l'engage. C'est vachement intéressant. Alors. Peut-être pas forcément si bien réceptionner l'engage. Parce qu'il y a vraiment que Horn qui est très fort pour réceptionner l'engage actuellement. Euh... Parce que Trundle est peut-être pas non plus le meilleur pic pour réceptionner l'engage. Et euh... Zeri euh... Elle a un dash. C'est déjà pas mal. C'est ça en vrai. Euh... Mais ouais. Théoriquement le Horn donne un peu de réception de l'engage. Ce qui est plutôt intéressant. Mais c'est vrai que derrière à partir de là y'a pas grand chose en plus. Mais au moins y'a un peu de scaling. Et je pense que euh... Euh... En B3 ils sont... Ils sont en avance dans la draft. Et les Fnatic vont répondre avec la fameuse Sivir forcément. Euh... Pour pouvoir la sélectionner très vite. Très bien. Ok. Sivir, Kuntor... Kuntor de Zeri assez facile à faire. Et derrière potentiellement un ulti pour pouvoir permettre des engage. Donc potentiellement de qualité légende. Donc ok. Pour l'instant je mettrai Rogue très légèrement devant dans la draft. Mais euh... Ça peut encore changer. Je pense que les deux drafts sont plutôt even à ce niveau là de la partie. Euh... D'ailleurs au niveau des bannes... Euh... Non il faut pas que je bannes les mêmes bannes que la... Que la... Que la game d'avant. Enfin c'est ça. Parce que sinon ça va être un peu chiant. Donc ouais. Euh... Du coup derrière. Au niveau des bannes du côté des Fnatic on va banne le pic de Thalia. Alors je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il s'évertue à bannir Thalia. Alors je suppose que Thalia c'était le... C'était un pic de... Ils ont peut-être été dérangés par le pic de VTO. Euh... Donc de Thalia dans la game d'Hemisfied justement. Euh... On... On parle exactement de la même game à chaque fois. Mais c'est vrai qu'il a pas non plus particulièrement brillé avec Thalia. Surtout qu'en plus je le savais c'est le jaban donc je vois pas trop... Enfin... Je verrais l'intérêt si c'était pour pas... Pour enlever un pic qui peut enlever un outil qui est pas forcément utilisable pour Salas. Mais là je vois pas vraiment. Théoriquement c'est vrai que ça empêche Apopi de vraiment foncer dans le tas. C'est un peu chiant. Et c'est vrai que ça va bien avec Trundle. Mais c'est vrai que euh... Je me... Je pense qu'il y a quand même des... Des... Des capacités ou des drafts possibles dans le champion pool de Fnatic pour pouvoir empêcher ça. Et notamment partir sur un peu plus de poke et de range. Sur quoi ils vont partir d'ailleurs donc je trouve ça un peu bizarre mais bon. Euh... Très bien très bien. Euh... Du côté de Rogue bon bah euh... Vu qu'on applique notre top laner on va pouvoir target ban Wunder. Et on va pas... On va pas taper Wunder dans le truc. On va pas... Euh... Toujours pas Horn. C'est... Ah Atrox. J'ai mis 3. Je suis en nul. Hop. Et euh... Gwen. Ils sont basiquement... Alors Atrox c'est un pic qu'il a... Que Wunder a sélectionné je crois dans la game 2. Je crois que c'est ça qu'il s'est passé. Donc ils veulent pas le laisser à... A Wunder sachant que potentiellement Atrox peut peut-être remettre en difficulté un Horn. Je sais pas trop. J'avoue que je sais pas trop. Peut-être que si justement il a... Il positionne bien ses chaînes et son Q-spell il peut empêcher le Horn de reculter son ulti. Je sais pas. Bref. Et peut-être ils veulent empêcher les Fnatic Goin. Parce qu'ils ont peut-être euh... Vu euh... Prédis qui allait se passer euh... Dans la draft. Et la Gwen pour le coup lui qui est plus un pic euh... Pour empêcher Langage et donc pour euh... Qui est aussi un pic euh... Que Wunder a pas mal joué. Et qui peut en plus dash à travers le... Le pillar de Trundle tout comme Atrox. Donc euh... Ca faisait notamment pour ça et potentiellement pour pouvoir exploiter euh... Wunder en top lane qui ont... Qui ont essayé de banne 2 champions à dash. Même si il y a énormément de dash en top lane hein. N'empêche pas Wunder de partir sur des Kami, des Fiora, des trucs comme ça. Mais bref. Et euh... Fnatic... Ah bah ni Karma. Alors... Je sais pas. Là j'avoue à partir de ce moment là... Je comprends pas. En fait... Karma a tellement jamais été joué dans ce split. Euh... Je ne comprends pas en fait. Je... Je comprends vraiment pas ce... Ce ban de Karma parce que... On va voir dans la partie. Il y a un enchanteur qu'ils ont déjà affronté dans le LSC. Qui leur a posé énormément de soucis. Qui a failli leur faire perdre une game. Et ils préfèrent banne Karma plutôt que ce split là. Je comprends pas. J'avoue je comprends pas. Là euh... J'ai un peu du mal à voir ça. A voir pourquoi euh... Pourquoi ce ban de Karma. Je pense que c'était vachement mieux pour les Fnatic de... De laisser la Karma au Rogue. Plutôt que de leur laisser ce qui va arriver plus tard. Mais bon. C'est euh... C'est leur volonté. Euh... Surtout que voilà. Si à la limite c'était un... Si c'était un... Une synergie avec Ezreal. Pourquoi pas. Mais là ils ont déjà pick Zeri. Donc euh... Je comprends pas. Bref. Euh... On va avoir le Victor qui avait 3 pick en R4. Qui a la capacité du coup. D'avoir l'avantage de la range. Euh... Contre les... Les 3 picks de Rogue. Donc c'est plutôt intéressant. C'est un pick qui est plutôt stable sur la mid lane. Et qui peut skate tranquillement. Et c'est un confort pick d'humanoïde. Basiquement. Donc euh... Je trouve que c'est plutôt intéressant d'avoir pick. Mais... Derrière qu'est-ce qui va se passer du côté de Rogue. On va partir sur... Donc Oriana. Donc on est reparti en S10. Basiquement. On est reparti en début du S10. Avec de Oriana Victor. A l'époque où les items AP. Et puis encore la merde. Euh... Mais ok. Très bien. Après de toute façon. C'est l'arsen humanoïde. Ils s'affrontent... Ils s'affrontent depuis 2012. Forcément. Enfin pas forcément depuis 2012. Mais voilà. Ils s'affrontent depuis Giga longtemps. Donc euh... C'est un peu normal qu'ils... Qu'ils... Qu'ils reviennent sur ce genre de match-up. Mais bon. C'est un peu bizarre. Un peu bizarre ce genre de pick. Donc ils partent. Sur la Oriana en mid lane. Alors... Là où je sais pas trop pourquoi en fait. La Oriana en mid lane. Parce que... Théoriquement ils peuvent... En fait là ils sont... Ils sont sur une draft de contrôle de terrain. Ce qui est ok. Mais ils ont pas l'avantage de la range du coup. Contre les Fnatic. Ce qui est un peu compliqué. C'est ça qui perd... Qui fait un peu chier les... 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 Les drafts de contrôle de terrain. Avec Trundle. Avec Oriana. C'est que... A partir du moment où t'as pas la range. Bah le contrôle de terrain. Tu t'en fous un peu quoi. Si les mecs te tuent avant que t'arrives à placer tes trucs. Et à les empêcher de jouer. Bah c'est finito quoi. Euh... C'est un peu bizarre. Un peu bizarre. Un peu bizarre. Je... Après bon. Théoriquement contre... Contre... Contre Victor. Sur quoi est-ce que tu pourrais partir ? Théoriquement tu pourrais essayer de partir sur un Swain. Euh... Qui peut être intéressant. Mais c'est vrai que tu peux te faire kite assez facilement. Parce qu'encore une fois t'as pas l'avantage de la range. Là honnêtement. Je pense que... Là. Contre cette composition là de Fnatic. Ils sont un peu obligés de foncer dans le tas. Au bout d'un moment. Et euh... Dans ce cas là. Peut-être pas un champion à dash. Parce qu'il y a une Poppy. Mais euh... Peut-être que Seraphine peut être un champion plutôt intéressant à pick en mid lane. Parce que ça peut lui permettre... Ça peut leur permettre de basiquement avoir un ulti. Qui leur permet de faire une range plutôt intéressante derrière. Qui permet d'outrange le Victor. Et la Sylvie. Et la Lulu. Et la Poppy. Qui est pas un dash. Donc il est pas forcément... C'est pas forcément annulable par la Poppy. Après si vraiment tu veux partir sur de la full range. Un petit Vlad. En vrai. Un petit Vlad est possible en mid lane. Surtout qu'il a l'air de bien se porter actuellement. Et euh... Encore une fois. Pas mal d'angle. Derrière. S'il a une petite protobelt. Il peut mettre des dégâts assez intéressants. Même si. Encore une fois. Un gros avantage de range. Mais le problème c'est. Comme ils ont rien pour foncer dans les adversaires. A part l'ulti de Horn. Le fait d'avoir pas l'avantage de range. Ça peut leur poser des gros problèmes dans la partie. A partir du moment où les Fnatic décident de pas engage. Donc c'est un peu compliqué. A ce niveau là. Et euh... Derrière. Bon euh... Qu'est-ce qu'on a d'autre comme pick ? Si tu veux vraiment engage. Et pas forcément avoir des gros dash. On peut avoir un Veigar qui pique hein. On peut avoir un Veigar qui pique hein. Honnêtement. Veigar me semble pas un si mauvais pick que ça. Ah merde. Y'a quand même Blackfield aussi hein. En vrai. En vrai je le piquerai pas. En vrai je le piquerai pas. Euh... Mais c'est vrai que c'est un peu bizarre. Je suis définitivement persuadé qu'il y a un meilleur pick qu'Oriana dans cette draft. Mais euh... A la limite pourquoi pas. Et surtout le B5 va être Soraka du coup. La fameuse Soraka. Alors. Donc. Si on regarde un petit peu la draft des rogues. On se rend compte qu'il y a pas mal de picks. Qui étaient sélectionnés dans la draft des Misfits. Je sais que Oriana est pas le même pick que VTO qui avait pris Tellia. Mais Tellia était ban. Et derrière je crois que c'est à peu près exactement la même draft en fait. Ouais c'est ça. C'est la même draft. Néant jouait euh... Néant jouait série. Euh... Zanzara il jouait Thunder. Euh... Irrelevant il jouait Horn. Et Mercer il jouait Soraka. Donc oui en effet c'est à peu près exactement la même draft que Misfits. Et derrière qu'est-ce que tu vois en fait ? Derrière qu'est-ce que tu vois qu'est-ce qui a été pick du côté des Fnatic ? Comment est-ce qu'ils ont appris de leur draft contre les Misfits ? Et ben. Ce qu'ils ont appris c'est le pick GP. Honnêtement. Honnêtement. Et là je vais peut-être surprendre pas mal de gens. Mais honnêtement je donne la draft de Fnatic gagnante. Ouais. Alors vous allez me dire oui mais ça y'a Soraka. Oui mais y'a Horn. Oui mais y'a Zeri. Euh... Mais en vrai. En vrai de vrai de vrai de vrai. La draft de Fnatic gagne. Parce que Gangplank a la capacité d'avoir une phase de lane plutôt gratuite. T'as dès lors qu'il prend pas First Strike comme Wunder l'a pris. Ce qui est un peu dommage du coup parce que derrière t'as quand même pas mal de besoin de PV contre l'équipe adverse. Ce qui est un peu dommage du coup quand tu pars sur point de l'immortel parce que bah t'as pas une phase de lane aussi forte que ça. Et on a vu que Gangplank a pas le laning et l'orly game nécessaire maintenant avec le gros chunk d'HP qu'il a pris pour pouvoir vraiment avoir une phase de lane pepouze. Donc partir sur Fire Strike et derrière sur l'arme de sorcellerie et derrière pas avoir de résistance rien à voir du tout contre un Horn. Ca commence à être un peu chiant, un peu sus quoi. Mais l'avantage de GP c'est qu'il est contre quasiment que des Pixati quand à l'exception de Zeri et potentiellement de Horn. Donc son outil a énormément de valeur notamment contre Soraka parce que c'est un outil qui peut lui permettre de basiquement la déranger énormément. Tu mets un outil Gangplank sur Soraka elle fait quoi ? C'est ça le truc c'est qu'elle peut heal ses alliés autant qu'elle veut mais si elle se retrouve avec 400-300 HP au milieu voire à la fin d'un teamfight et qu'elle soit pour un ulti GP. Derrière les mecs lui foncent dessus c'est finito. En plus il a des barils qui si sont bien positionnés peuvent potentiellement tuer les 3 carrés de l'équipe de Rogue. Sachant que bah justement le... comment dire... Il dispose d'une range qui est meilleure que celle des Rogue donc... Ils peuvent pas forcément faire grand chose les Rogue à partir du moment où il y a un barrel qui est intéressant. Potentiellement la Zeri dispose d'une portée d'auto attaque plutôt intéressante mais le GP a juste à se mettre derrière le... Enfin il a juste à se mettre devant son... Son baril là. Et derrière le... L'auto attaque elle passe pas à travers. Alors potentiellement ça force la Zeri à dash. Et du coup si c'est la force à dash tu lui mets un ulti et puis c'est finito quoi. Tu lui mets un ulti et elle peut plus jouer. Donc euh... Je pense que c'est un... C'est un pick qui est vachement intéressant parce que... Normalement s'il part sur des bons items et qu'il line pas aussi mal que Wundera lane. Et qu'il sait pas solo kill sous sa tour. Euh... Il a définitivement... Il peut définitivement scale tranquillement sur sa top lane. Et derrière one shot les gens plus tard. Euh... Et en plus l'avantage c'est que grâce à son gigantesque ulti qui slow. L'ulti de Victor gagne énormément en valeur. Le buff de Moosepeed de Sivir gagne énormément en valeur. Ses ricochets gagne énormément en valeur. Et en plus bah ça permet derrière de... Comme tu empêches basiquement la composition adverse de jouer. Ça permet aux adverses... Enfin aux alliés de poser leurs DPS. Et grâce à Victor et à Sivir qui ont une meilleure range qu'eux. En fait ils ont juste un ulti à chaque fois qu'ils vont se faire engage. Et derrière euh... Bah il y a rien qui peut follow en fait. Il y a un ulti horn qui passe. Mais en fait comment tu fais pour foncer... Pour converger sur quelque chose de plus intéressant euh... Du côté des rogues à partir du moment où t'as un gigantesque ulti gp. Qui empêche la 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 la... Les joueurs de... De rogues de jouer. Basiquement. En plus à partir du moment où on... On réceptionne language tu te... Tu te... Tu te... Tu te poses aussi euh... Et potentiellement euh... Comment dire... Tu peux potentiellement te faire avoir euh... Si tu... Si tu te prends pas forcément... Enfin rapidement la position au niveau des objectifs. Et derrière si les Fnatic sont positionnés avant dans l'objectif comment tu les déloges. C'est un peu compliqué. Et euh... Et du coup en plus bon euh... Là au niveau de la draft tu te... Tu te rends compte qu'il y a quand même énormément de dégâts en face. Tu peux avoir un horn qui peut... Qui peut théoriquement tomber. Alors qu'il y a des games où il y a pas énormément de dégâts. Ou il peut vraiment pas tomber dans... Notamment la game où ils avaient Gnar en top lane. Contre Misfits. Ou forcément là c'était un peu plus compliqué pour lui. Même s'il s'est fait péter la gueule dans la lane hein. Mais... Tu sais... En teamfight tu vois tu peux... Tu peux survivre à peu près 15 secondes contre un Gnar. Sans vraiment poser énormément de problèmes quoi. Donc... Je pense que c'est un... C'est un... C'est une draft qui est vraiment... Vraiment très bonne du côté des Fnatic. S'il la joue bien. Le problème c'est qu'on va en... On va y venir. Et c'est la raison pour laquelle je voulais analyser cette draft. Et pas... La draft qu'ils ont gagné. Ou des trucs comme ça. C'est parce qu'en fait les Fnatic... Vous voyez bien cette draft là. Les Fnatic sont incapables de la jouer. C'est la vérité. Ils sont incapables de la jouer. Déjà ils sont incapables de l'utemiser. J'ai parlé de... De GP. Mais je peux aussi parler du... Du first item putre fire de... De... De Yi Sang. Alors... Euh... Avant le dernier fight il avait empêché 900 de heal je crois. Je vais regarder à peu près pour être sûr. Parce que j'avais eu... On avait eu l'info sur Twitter. Euh... Quand la game 4 est arrivée. C'est ça. Euh... Donc les stats de putre fire de Yi Sang. Euh... Qu'il a acheté à 15 minutes. A 25 minutes il avait réduit 238 de heal. A 30 minutes 257. Et à 35 minutes. Juste avant le dernier fight. 921. T'as pas la range. Avec Lulu. Pour appliquer... Euh... Le Q... Enfin... L'appelé lentil. Avec Soraka. Avec le Q. Et le E. N'est qu'un shield en single target. Ce qui veut dire que... Et en plus ça marche sur une auto-attaque. Donc ça veut dire que... T'as énormément peu de moyens d'appliquer lentil sur tes alliés. Et tu vas mettre tellement de temps derrière à arriver à ton 2ème item. Que tu vas juste pas pouvoir jouer. Et derrière... Euh... Ilisang il est parti sur Shurelia. Son 2ème item. Et je crois que Shurelia n'applique pas le Putri Fire. Parce que je crois que c'est... C'est mettre un shield. Ou un heal. Donc... Buff la movement speed des alliés. Ca n'est pas appliqué Grievous Wounds. Donc vraiment... S'il était parti à la limite sur Redemption peut-être 2ème item. Ou sur Moonstone peut-être. J'aurais pas dit. Mais le problème c'est qu'il est parti sur Shurelia derrière après. Et que... Bah du coup... Son Putri Fire a vraiment aucune valeur. Donc le fait qu'il ait first item Shurelia fait qu'il est vraiment pas assez... Enfin... Il a vraiment pas d'items. Et il est vraiment useless dans la partie. Euh... Qui aurait du build Grievous Wounds du coup ? Qui aurait du build Hémorragie dans l'équipe de Fnatic ? Bah y'a un Victor. Y'a un GP. Et y'a une Siver. Basiquement. Alors... Le problème de Siver... Enfin... Le problème de Lantil sur GP. La raison pour laquelle je pense que je vais pas... J'vais pas être l'avocat de Lantil sur GP. C'est que... Euh... Et je vais vérifier ça euh... De mes propres... De mes propres mains en même temps. Pour être sûr de pas dire des conneries. Mais l'ulti de GP... Il inflige des dégâts magiques. Et euh... Infliger des dégâts magiques ça veut dire que la marque du bourreau... Bah elle n'applique pas l'hémorragie sur les... Sur l'ulti. Parce que la marque du bourreau... Elle n'applique l'hémorragie que lorsque tu infliges des dégâts physiques au champion. C'est pareil pour euh... L'épée Dantil Chimico Punk. Donc la Camp Punk Chainsword. Et c'est pareil pour le Rappel Mortel. Ce qui veut dire que euh... Le Lantil AD ne fonctionne pas très bien. Et que tu vas pas build Morello juste pour appliquer Lantil sur l'ulti de GP. Donc on va parler à ce moment là. Qui peut build Lantil ? Bah c'est soit Sivir. Soit Victor. Mais je pense que c'est Victor qui devait l'appliquer à ce niveau là. Parce que c'est lui qui peut toucher de manière plus adéquate les champions de la backline. Euh... Même si on a toujours cette capacité de... De Trundle et Orne à pouvoir servir de... De relais de ricochet pour euh... Pour euh... Pour Sivir vers euh... Vers euh... Vers Trimmy et vers donc Soraka. Mais... Le problème c'est que si Soraka se positionne plutôt bien elle peut esquiver ce genre de ricochet donc assez facilement donc euh... Et c'est ce qu'on a vu dans la partie quoi. C'est pas trop possible pour upset de jouer. Mais... Encore une fois bon. C'est compliqué à ce niveau là. En plus le problème c'est que euh... Donc là au niveau des ultimations c'est déjà pas fou. Mais en plus au niveau de la façon de jouer la draft du côté des Fnatic c'était pas fou non plus. Parce que... Fnatic ne sait jouer que d'une seule manière. Et cette manière c'est... Go in. Ou exploser la lane puis go in. Le problème c'est qu'avec leur draft ils ne peuvent pas exploser la lane. Parce que... Sivir... Sivir contre Zeri, Soraka... Bon vous pouvez pas obtenir des trades très intéressants à cause de Soraka. GP contre Horn... Bon bah Wunder a clairement pas la capacité d'être meilleur en lane qu'Odoamnay. Je pense qu'il se fait gaffe 4 fois dans la game. Enfin 4 fois d'affilée en fait en lane. Contre Odoamnay donc c'est un peu compliqué de... S'il se fait gaffe par Odoamnay qu'est-ce que ça va être contre les équipes asiatiques. Sachant qu'en plus il a mal éthymisé les gangplanks donc c'est un peu plus compliqué pour lui de jouer la lane. Ils ne peuvent pas exploser cette lane là non plus. Et en mid lane bah c'est un 50-50. C'est à dire que les mecs vont handshake les vagues de sbire et c'est fini tôt quoi. Parce que c'est des combats de contrôle match. Les mecs vont juste mettre... Victor va mettre un E sur la wave sur... Oriana va mettre QZ sur la wave et puis c'est fini quoi. Donc il n'y a pas moyen d'exposer leur league en Sasa. Donc il nous reste quoi ? Il nous reste foncé. Et le problème c'est que... Tu peux mettre le plus de... Autant de E de poppy que tu veux. Si au bout d'un moment tu essayes de foncer. Que tu tues pas les gens parce que tu vas pas assez vite. Et que derrière euh... Parce que Victor il peut pas forcément foncer si vite que ça malheureusement le pauvre. Sauf quand il prend Aery et pas phase rush. Il peut pas forcément bénéficier de la vitesse des déplacements nécessaires pour pouvoir suivre des engages. Même si même avec Sivia. Le problème c'est qu'en plus j'essaie d'essayer d'essayer d'engager, je mets ces engages sur un Horn derrière. Et derrière le Horn il a juste un ulti-back et est terminé. Mais je pense que même s'ils décidaient d'engage dans leur composition S'ils jouaient mieux ces engages là Ils pouvaient potentiellement gagner Mais ils ont même pas besoin d'engage Ils ne doivent pas engage avec leur composition Ils doivent juste se positionner autour des objectifs Et poke de loin Parce que les rogues ne peuvent pas répondre à un poke de loin La seule chose qu'ils peuvent faire C'est potentiellement Out heal les gens avec Soraka Le problème c'est que Soraka elle est potentiellement tag Elle peut potentiellement se faire tag par un ulti GP Et derrière c'est finito Donc c'est un peu compliqué au bout d'un moment Pour les Fnatic de jouer De jouer à partir du moment où ils ne veulent pas Rester de manière stationnaire et de pas engage Et si tu ajoutes à ça le fait qu'ils n'ont pas voulu contester Pas mal d'objectifs alors qu'ils avaient leur spike d'items Je pense que le troisième drag des rogues Le troisième drag des rogues est complètement contestable Dans la part des Fnatic et qu'ils ont décidé de rester en topside pour aucune raison Et qu'on a vu une rogue qui s'est fait catch énormément de fois Avec un positionnement un peu bizarre Donc voilà Cette game a montré que Selon moi que Fnatic ne peut pas jouer Une composition qui n'est pas une composition agressive Dans le round dedans basiquement Et ça montre que du coup ça va être très compliqué pour eux De draft à partir du moment où Il y a énormément de possibilités de draft qui leur sont interdites Parce qu'ils ne peuvent pas les utiliser Et ça les force à se retrouver dans un style Où ils sont obligés d'être meilleurs que leurs adversaires Et exploser la game en 20 minutes Parce que s'ils n'explosent pas la game en 20 minutes Il suffit de un throw et derrière L'équipe adverse peut remonter Et derrière les autres scales Donc c'est pour ça que Fnatic Même si ils ont battu Mad Lions à plate couture Je pense que les play-in peuvent être extrêmement piégeux Et vachement plus piégeux pour Fnatic que pour Mad Lions Je m'explique Fnatic a généralement Je pense Une des individualités qui sont meilleures Que celles des équipes qui seront en play-in Si c'est pas les coréens ou les chinois Par contre Ils ont pas le droit à l'erreur C'est à dire que A partir du moment où ils perdent une game Et qu'ils deviennent Et qu'ils peuvent potentiellement terminer deuxième Et qu'ils tombent contre un seed 1 Des autres groupes de play-in J'ai très peur Et si Mad se retrouve dans la même position que Fnatic Je pense que Mad a plus de chance de s'en sortir que Fnatic En tout cas dans l'état actuel Des choses Je sais que la méta va énormément changer Et donc on va avoir Enfin au niveau des worlds On a déjà eu le patch 2.17 Qui a changé énormément de piques Qui a nerf énormément de piques méta Qui fait qu'il y a potentiellement pas mal de trucs Là récemment On a eu des nerfs De quoi De au moins 3 champions 4 champions Sur Sur les 10 Qu'il y a actuellement là Ici Ça c'est sans compter les bans Mais Le fait est que Ça va quand même poser un gros problème Parce que Les champions peuvent se faire nerfs Et buff et autre chose Si Fnatic est pas capable de jouer Autrement que De leur manière Au niveau de la draft Ils vont très vite se faire piéger Et quand on voit La capacité de Rogue A bien jouer Et à réagir en front to back Tout en permettant De pas trop lose en early Même potentiellement de gagner Comme on l'a vu Dans les 3 dernières games Ça fait très très peur Pour Fnatic Pendant les play-in Et je suis pas sûr Qu'avec leur niveau actuel Ils passent les play-in Et c'est ça qui me fait peur Au niveau de l'Europe L'avantage de Rogue C'est que Lui eux pour le coup Ils sont déjà en group stage Donc ils ont pas forcément Ce genre de problème Et je pense que Rogue Est la deuxième équipe Qui drafte le mieux en LEC Le problème c'est Est-ce qu'ils vont Finir Est-ce qu'ils vont réussir A draft De manière consistante Ou est-ce qu'ils vont laisser Des drafts un peu bizarres Lorsqu'ils vont affronter Des grosses équipes Parce que je pense définitivement Que cette game là Tu la donnes face à des équipes Un peu plus fortes Ils la perdent Parce qu'ils sont faits au draft Selon moi Après Ils ont quand même Des idées plutôt intéressantes Ils ont des champions de pool Qui sont assez gros De tous les côtés à peu près Et je pense que Leur seul problème C'est s'ils finissent Par individuellement Être surclassés suffisamment Pour pouvoir perdre Basiquement Ou alors S'ils se font outdraft Et le problème C'est que contre G2 Bah les deux vont se produire Ce qui me fait un peu peur Pour la finale Qui va arriver Alors à l'heure actuelle Là je suis en train De faire enregistrer sa vidéo Il est 16h30 Le dimanche Donc la game De G2 Rogue N'a pas encore commencé C'est pour ça que je peux pas Trop me prononcer Sur ce qui va se passer Mais j'ai du mal A voir Rogue favori Alors que J'avais prédit Avant la rencontre Contre Natic J'avais prédit Un 3-1 pour Rogue Alors je sais que c'est bizarre De le dire maintenant Alors que les games Aient déjà fini Mais je vous jure Que j'avais prédit Un 3-1 pour Rogue Parce que je pense Que le style de Fnatic Était un style Qui était pas Forcément optimal A partir du moment Où ils écrasent pas Lors adversaires Et c'est ce qui s'est passé Malheureusement On a vu que Les Fnatic Ne peuvent pas forcément Jouer la game Comme ils le veulent A partir du moment Où ils sont A niveau égal Contre leurs adversaires Et derrière C'est très compliqué A jouer A partir du moment Où ils ont pas le scaling Et même quand ils ont le scaling Des fois ils n'arrivent pas A l'utiliser Et ils perdent Comme dans cette game là Donc c'est pour ça Que je pense que L'Europe est pas folle Et on va rediscuter De l'état de G2 Après la finale Parce qu'il faut que je vois Un peu leur état Dans leur dernier game Avant les Worlds De me prononcer sur eux Mais ouais J'ai un peu peur Pour le playing Au niveau de l'Europe Parce que c'est pas Un playing gratuit Et il y a De très fortes chances Si même si par miracle A envoyer deux équipes En main stage J'ai peur Du cannibalisme Enfin du cannibalisme Justement Qu'on va avoir A cause de la règle De la règle De pas deux équipes Dans la même région Qui a été enlevé A partir du moment Où forcément Il y a plus Il y a trop de personnes On va envoyer Quatre équipes Au Worlds Et techniquement Il y a des schémas De braquettes Qui fait que Si Si les Si les emplacements Des Comment dire Si les quatrièmes Seed Du Corée De Corée Et de Chine Arrivent aussi A sortir des play-ins Ca va être compliqué D'ailleurs Pour gérer les groupes Donc J'ai peur du cannibalisme Pour l'Europe Dans les play-ins Et j'ai peur aussi Pour les play-ins En fait C'est ça qui me fait peur Voilà Donc Je pense qu'on peut S'arrêter là Pour cette Pour cette vidéo Qui a été assez longue Je pense que C'était nécessaire De faire une grosse vidéo Pour terminer un petit peu Le Le La phase de Comment dire Pour terminer Le summer split Un petit peu Avant les Worlds Et se préparer un petit peu Parce que c'est vrai que J'ai parlé d'équipes individuelles Notamment des équipes De misfits Et tout Pour Pour un petit peu Faire un bilan De leur dernier split Et Ca me permis un peu De Parler d'équipes Qui vont pas forcément Se qualifier aux Worlds De leur parler une dernière fois Mais là c'est vrai que J'avais pas encore fait de vidéo Pour pouvoir parler vraiment De Les équipes qui vont vraiment Participer aux Worlds Et de leur chance potentiellement Donc J'ai donné un petit peu Mes pensées pour Rogue Pour Fatigue et pour Mad Je vais donner celle de G2 Dans un prochain épisode De Ravegap Qui va sortir Où je vais analyser Une des 3 games Enfin potentiellement des 5 games Qui va se passer Dans le match d'aujourd'hui Et après je pense que D'ici le play-in Je ferai ce que j'avais dit Que j'allais faire C'est à dire Une série de vidéos Sur des équipes Qui ont pas forcément fonctionné Mais que j'ai pas eu le temps D'aborder Dans un épisode de Ravegap Donc Donc voilà C'est à peu près ça Le planning qu'on va faire Donc En attendant Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo Si vous l'avez aimée N'hésitez pas à mettre Un petit pouce bleu Et à vous abonner à la chaîne Un petit pouce bleu ça va être Pour le référencement Et à s'abonner à la chaîne Ça permet de Ne pas manquer les prochains épisodes De Ravegap Notamment Le prochain épisode Donc sur G2 Qui va probablement sortir Je vais faire 3 vidéos De G2 En 5 épisodes Mais Il faut quand même Hyper un petit peu les worlds Parce que sinon Sinon on va juste dire Bon bah la Chine et la Corée On est tous explosés Et puis c'est un peu nul Voilà Et puis ça peut permettre de voir Si Rogue peut potentiellement Créer la surprise Pourquoi pas On va voir Et Et voilà Moi je vous donne rendez-vous Dans une prochaine vidéo A la prochaine tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada